Je commence ma conférence sans la présentation, mais j'ai été enseignant de français et jusqu'à maintenant nous avons réfléchi sur l'enseignement de l'anglais, mais je vais me concentrer sur l'enseignement des langues étrangères en dehors de l'anglais. Le titre est marqué, l'internationalisation de l'université de Kyoto, mais dans d'autres universités aussi, la deuxième langue étrangère ou la langue que les étudiants prennent pour la première fois à l'université. Donc je vais me concentrer sur la question de la deuxième langue étrangère. Et ma position ne concerne pas du tout l'enseignement de l'anglais et je ne critique pas du tout la politique linguistique de l'anglais. Mais dans le livre qui est vendu à la sortie de la société, j'ai écrit un article. Donc je n'aborde pas cette question. Alors dans la situation de l'internationalisation des universités, on oublie l'enseignement des autres langues étrangères. Et le troisième point est que l'enseignement des langues étrangères en dehors de l'anglais peut contribuer à l'internationalisation des universités. Donc ce sera l'ordre de mon intervention. Et comme le temps est limité, je vais vous inviter à regarder mon document qui a été mis à votre disposition. Maintenant, vous voyez sur l'écran le projet qui s'appelle le programme de Super Global University. Et donc l'objectif de ce programme est, à travers l'internationalisation, on vise à faire la réforme des universités. Et c'est le document qui accompagne la candidature de l'université de Kyoto. Et comme c'est un document très important, nous allons nous intéresser à ce document. Premièrement, il y a une page où on propose des détails du projet dans le domaine de l'enseignement des langues étrangères. Il y a quatre pages qui concernent ce thème. Mais il n'y a aucun mot, aucune ligne sur l'enseignement d'autres langues que l'anglais. Alors maintenant, regardons les documents de candidature d'autres universités. Il y a des évocations, des lignes qui évoquent l'enseignement des langues autres que l'anglais. C'est seulement l'université de Kyoto qui n'a pas évoqué cette question. Pour vous présenter le contexte et le but de ce programme, les partis soulignés en jaune disent « Le but de ce programme est de former des personnes qui, avec tolérance envers différentes cultures, veulent apporter des contributions aux solutions pour les problèmes planétaires et à la construction de l'avenir. Et il s'agit des personnes qui mèneraient des activités mondiales et qui, ayant des visions globales, on passe à la partie bleue et l'intention de contribuer à la création d'une société locale riche. En même temps, il faut que ces personnes acquièrent sa vision dont ces personnes se voient dans la scène internationale et développent des activités utiles pour le monde entier. Voilà. Le document qui accompagne la candidature de l'université de Kyoto devrait tenir compte de la partie la plus importante qui est marquée en jaune. Je vous laisse lire les phrases. D'abord, quand on nous demande ce qu'est l'internationalisation, la réponse consisterait à dire ce qui est écrit dans la partie marquée en jaune. Mais tout simplement, cette partie n'est que le début des activités des futurs étudiants qualifiés de globales. Les autres universités que l'université de Kyoto s'appuient sur cette partie jaune. la partie bleue n'est pas tellement reprise dans les documents qui accompagnent la candidature. J'ai peut-être exagéré un peu, mais de toute façon, les descriptions sur l'attitude envers les différentes cultures est très réduite dans le document de candidature de l'université de Kyoto. Regardons les documents d'autres universités. C'est le document de candidature de l'université de Kyoto. Vous voyez les parties marquées en jaune. Je ne retrouve plus la pagination et c'est pourquoi je suis un peu perdue. Alors, il y a le cours de multilingue, multiculture, mais il n'y a aucune explication. Et les échanges entre différentes cultures, on ne voit pas de détails. C'est le document de Litsumeikam. Il y a des descriptions très détaillées. Et la partie jaune renvoie à la page du document qui est à votre disposition. Alors, dans le document de candidature de l'université de Kyoto, on peut résumer comme sur l'écran. Il n'y a pas de description sur l'enseignement des langues autre que anglais. C'est pourquoi dans le document de l'université de Kyoto, l'enseignement des langues autre que l'anglais n'est pas pris en compte. Donc, on ne fait rien dans ce domaine. et la description est très limitée à l'université de Kyoto. Cela veut dire que dans l'internationalisation de l'université, comment on réfléchit sur l'internationalisation n'est pas du tout indiqué. J'aborde le deuxième point. Quel est l'objectif de l'apprentissage des langues étrangères ? Le 13e tableau de votre document. La traduction en japonais est montré sur l'écran. C'est la directive proposée par le Conseil de l'Europe mais résumée par Neuner. Comme c'est très bien résumé, je le cite toujours, il y a trois objectifs, c'est-à-dire objectifs ordinaires. Il faut que l'enseignement des langues étrangères serve dans la vie courante des citoyens dans la vie professionnelle aussi pour échanger des idées. Deuxième objectif, c'est que sans les préjugés ou discriminations, il faut que les citoyens de l'Europe s'intéressent les uns les autres et avec une tolérance. le troisième objectif est de protéger le patrimoine comme diversité culturelle et linguistique qui sont l'origine de la richesse. Deux, je vais me concentrer sur les deux premiers objectifs. Le premier objectif, c'est-à-dire objectif pratiques, les langues étrangères autres que l'anglais pourraient être utiles dans les objectifs ordinaires au courant. Et tout simplement, on veut dire que ce n'est pas l'anglais qui peut être utile dans la vie quotidienne. les solutions des problèmes planétaires, par exemple, la protection des droits de l'homme, la lutte contre la pauvreté, le maintien de la paix, la lutte contre le sida ou l'arrêt des centrales nucléaires, la diminution de gaz à effet de serre, la lutte contre le réchauffement de la planète, le développement durable. Et pour résoudre ces problèmes, les langues étrangères autres qu'anglais sont nécessaires et ce n'est pas seulement dans les objectifs courants. Et c'est pourquoi l'apprentissage des langues étrangères peut contribuer à l'internationalisation des universités. Ensuite, objectifs interculturels. et ce sont des documents d'autres universités que l'université de Kyoto pour voir les détails, les échanges interculturels ou l'approfondissement de la compréhension interculturelle sont visés. C'est écrit dans les documents de candidature, mais on peut se demander s'il suffit d'approfondir la compréhension des différences culturelles. La plupart des documents de candidature citent ce thème. Voilà ce que je viens de dire. en haut, c'est le document de l'université de Kyoto. L'idée propose de faire habiter les étudiants japonais et les étudiants étrangers pour qu'il y ait des échanges entre ensuite expériences de séjour à l'étranger pour augmenter la capacité d'adaption aux différentes cultures. Alors, on peut se demander maintenant si les échanges interculturels, expériences interculturelles peuvent-ils augmenter ou renforcer l'internationalisation parce que ce sont des pratiques réalisées dans beaucoup d'universités. Pour internationaliser les universités, est-ce qu'il suffit de renforcer la capacité interculturelle? Je reviens à l'idée, à la question qui était de savoir s'il suffit d'approfondir la compréhension interculturelle et dans le document qui explique le contexte et le but du programme, on indique la tolérance envers les différentes cultures et on a vu la même chose dans l'objectif de l'enseignement des langues étrangères. et M. Beakou et Païlam ont écrit cet article ici. Alors, comment la compétence interculturelle est définie? Je vais lire la définition de la diversité linguistique à l'éducation plurilingue. Cette phrase a été citée de la diversité linguistique et c'est une compétence ou attitude etc. qui permet aux personnes d'adapter d'autres cultures que celles à lesquelles on n'appartient pas. Alors, on voit le mot attitude ou tolérance envers les différentes cultures. Je reprends la question que j'avais posée tout à l'heure. Suffit-il d'approfondir la compréhension interculturelle? Vous voyez maintenant le schéma proposé par Diadorf c'est le modèle de processus pour la compétence interculturelle. Vous voyez les flèches pour comprendre le rapport. Approfondir la compréhension se situe ici en haut à droite et pour arriver à une vraie tolérance on voit des négociations entre la compétence et le but. Voilà la traduction. Donc, approfondir se trouve ici. Il y a des rapports avec la compétence où on peut imaginer plusieurs formes. en conclusion, il ne suffit pas d'approfondir la compréhension interculturelle. Voilà, c'est ce que je viens de dire. ensuite, la deuxième question que j'avais posée, c'est également le modèle pyramide de Diadorf. La compétence d'adaptation aux différentes cultures se trouve en haut et c'est un modèle en forme de pyramide. Pour avoir la compétence d'adaptation aux différentes cultures, il faut qu'il y ait la base qui se trouve tout à fait en bas de ce schéma. La compétence ou l'attitude de la compréhension sert de base pour permettre à la compétence réelle d'adaptation à se réaliser. Et l'expérience de séjour à l'étranger peut être favorable seulement, mais Biram et Zaraté disent que dans les communautés ou d'autres pays, il ne suffit pas d'avoir des expériences parce qu'on n'accepte pas forcément parce qu'il peut y arriver des refus des pays étrangers. Voilà. Donc, en résumé, voilà, ce sont deux réponses à mes deux questions. Alors, pour répondre à la définition de compétence interculturelle et pour avoir cette compétence, il faut qu'il y ait des éléments dans les cours de langue étrangère pour que les étudiants acquièrent cette compétence d'adaptation à d'autres cultures que la sienne. Et si on forme les étudiants à acquérir cette compétence, l'enseignement des langues étrangères autre que l'anglais peut apporter des contributions. Alors, de façon plus concrète, comment peut-on faire... C'est un exemple tiré d'un manuel et c'est une question qu'on pose réfléchissant sur l'adjectif démonstratif qu'on utilise pour montrer une personne ou un objet. et on demande aux étudiants de réfléchir sur l'utilisation des adjectifs démonstratifs. Et pour expliquer de façon générale, si les étudiants ne connaissent que les adjectifs démonstratifs en anglais, qu'est-ce qui se passerait quand on utilise de la même façon les adjectifs démonstratifs en français ? Deuxième point sur les articles. Si on ne connaît qu'anglais et français, qu'est-ce qui se passerait pour comprendre l'exemple de roumain ? et on invite les étudiants à discuter de ça. Et c'est une question en dehors de langue. Une question sur le français. tout ce qui est rouge est utilisé dans l'ordre de nombre de personnes qui utilisent le français comme langue maternelle. En rouge et en bleu, le nombre de personnes qui utilisent le français comme langue officielle. Première question, lorsqu'on regarde le deuxième ordre, qu'est-ce que vous en tirez ? Pourquoi beaucoup de pays utilisent le français comme langue officielle ? Alors, deuxième question, au Japon, le japonais n'est parlé qu'au Japon, mais il y a quelques temps, quelle était la situation ? Cherchez les documents et si on vous impose d'utiliser une autre langue que le japonais, quel sentiment aurez-vous ? Vous allez discuter ensemble. Voilà, c'est un exemple de pratique proposée dans des cours de français. Alors, pour proposer ces activités, il y a deux problèmes magistraux. Un problème de la part des étudiants, un autre de la part des enseignants. On a fait cette enquête dans 39 universités où le français est enseigné comme deuxième langue étrangère. Nous avons fait cette enquête au nombre de 3 024 étudiants en 2012, au semestre de printemps. Nous avons demandé pourquoi étudiez-vous le français ? vous écrivez trois raisons dans l'ordre d'importance. Et le résultat ? Les étudiants étaient libres d'écrire ce qu'ils pensaient. Nous avons analysé les résultats. mais malheureusement, le mot culture et d'autres mots étaient reliés comme vous le voyez sur le diapo. Et le mot culture et compréhension interculturelle sont liés. mais ça s'arrête là. Compétences interculturelles, le mot même n'a pas été cité. Et les étudiants restent à ce niveau-là si les étudiants pensent à la compréhension interculturelle, mais ils s'arrêtent là. Alors, la question du côté des enseignants. C'est la citation de Beako et Barham 2003. Enseignement de plurilinguistique a pour objectif et de former pour le multilinguiste et de principes multilinguistes. Le premier est de l'objectif qui s'appuie sur l'augmentation du nombre de langues enseignées et plus l'éducation de principes multilinguistiques. linguistiques qui consiste à attirer l'attention des étudiants à la diversité des langues et de se doter d'une tolérance et d'attitude de citoyen démocratique. et ensuite il faut dire que les professeurs ont l'importance sur l'augmentation du nombre de langues étrangères à enseigner et ils s'intéressent moins au principe de plurilinguistique. Voilà, c'est le document de principe sur l'enseignement des langues que les étudiants apprennent pour la première fois à l'université. Par la construction d'une vision du monde bien diverse dans le monde actuel où l'unification vers l'anglais s'y apprend en apprenant d'autres langues que l'anglais c'est important le plus que jamais d'avoir une vision diversifiée sur le monde entier. Et pour former les personnes qui puissent avoir qui méritent d'avoir fait des études de l'université et il faut que ces personnes puissent contribuer à l'harmonie et à la symbiose de la société planétaire. Parce que la formation de ces personnes s'appuie sur la préposée d'avoir une vision diversifiée sur le monde entier. Voilà, ce principe a été établi en 21e année de Heisei. Je vous remercie de votre attention. de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie C'est parti !